Musique 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 Le plan climatique, c'est de l'atox. Moi, je crois les climato-septiques. Ah bon ? Eh bien, ni ça. Musique 250 millions de réfugiés climatisés ? Mais non, climatiques ! Ce sont des personnes qui sont obligées de quitter leur pays à cause de, par exemple, la montée des eaux. Des eaux qui montent ? Tu vas encore me dire que c'est à cause de la banquise qu'ils font, je suppose ? Eh bien non, justement. Faisons une petite expérience pour vérifier ça. Tiens, regarde, tout est en place. Ici, le glaçant représente la banquise. Et ici, les glaciers continentaux. Les traits noirs, c'est le niveau de l'eau. Eh bien oui, la banquise, c'est de l'eau. Et la masse qu'elle prend en gelant et en dégelant ne change pas le volume de l'eau, car c'est de l'eau salée. Ok, j'ai compris. C'est la fonte des glaciers continentaux qui provoquent la montée des eaux. Mais cela ne m'explique pas pourquoi il y a autant de réfugiés climatiques dans le monde. Mais tu rigoles ! Si le niveau de l'eau augmente, les îles et les bords continentaux vont être complètement inondés. Ok, c'est de l'eau. Entre nous, c'est votre suite. Eh bien, regarde. Entre les eaux de fonds de l'Himalaya qui se dévertent dans l'océan et la montée des eaux océaniques, des villages entiers sont engoutis sous les eaux. 20 à 30 millions seront réfugiés climatiques d'ici 2050. Non, 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 mais il y a un jour sur certains. Mais où vont tirer les tous ces gens ? Malheureusement, le statut de réfugié climatique étant actuellement inexistant, il aurait impossible d'être accueilli comme les autres réfugiés. C'est pourquoi ils se retrouvent bloqués sans endroit où aller et parfois même confrontés à des murs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada